Salut les amis, on se retrouve pour étudier le quintet de ce dimanche sur l'hypodrome de Vincennes. C'est le prix d'Orthèse, un quintet européen avec beaucoup de chevaux italiens au départ. 15 partants, beaucoup de possibilités. On fait le papier tout de suite, c'est parti. Avant d'étudier en profondeur cette course support de quintet, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et n'hésitez surtout pas à liker tous nos contenus. C'est parti donc pour le prix d'Orthèse, l'étude de ce quintet. 15 partants, 2850 mètres, la grande piste évidemment. C'est un groupe 3 tout de même, une belle course qui nous attend ce dimanche. Mais une course pas facile pour les parieurs, pour nous, parce qu'il y a beaucoup de chevaux étrangers, beaucoup de chevaux italiens. Et c'est toujours pareil, il faut réussir à les situer par rapport à nos chevaux français. Maintenant, petit élément rassurant, ils ont tous couru en France. Donc on les connaît tous un petit peu et ça va nous aider bien sûr dans l'étude de ce quintet. On va attaquer d'ailleurs avec un très bon 4 ans italien qui sera, vous le verrez tout à l'heure, je ne vais pas vous le cacher, mon favori dans ce quintet. Il a été assez impressionnant. A deux reprises entraîné par Jean-Michel Bazir, il s'appelle Cresus di Poggio. Il a été vraiment très convaincant les deux dernières fois. Il a gagné des ferrés l'avant-dernière fois. Il a gagné comme un bon cheval avec Jean-Michel Bazir. Puis la fois suivante, il a couru ferré. Mais ça ne l'a pas empêché d'être encore une fois très bon. J'allais dire presque très impressionnant. On n'en est pas encore là, mais très bon en tout cas. Il a gagné en 1-14-2. On va revoir ensemble cette phase finale de Cresus di Poggio. Vous allez voir que le match va très vite s'engager entre deux chevaux, Cash Top et Cresus di Poggio, qui sont deux bons 4 ans italiens. Ce sont probablement les meilleurs 4 ans italiens que l'on ait vus depuis le début du meeting d'hiver. Et notez que le troisième Yes Weekend a gagné depuis. Alors pas une grande course, mais une course correcte à Cagnes-sur-Mer. Catégorie un peu moins relevée que celle qui nous attend dimanche. Mais n'empêche, la ligne est bonne. Et surtout, vous allez le voir, les deux chevaux italiens ont vraiment fait la différence. Cash Top, Cresus di Poggio. Il ne sera pas là dimanche. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui porte la Cresus di Poggio. C'est celui qui porte la Cresus italienne en vert, blanc et rouge. Avec Yabi Gelormini ce jour-là au Sultis et Cresus di Poggio. Regardez, il a beaucoup de style ce cheval. On sent qu'il n'est pas fatigué, il repart bien. Il n'est pas vraiment sollicité par Yabi Gelormini. Il bat donc ce bon cheval italiens Cash Top. Et les autres sont loin. Yes Weekend, qui depuis a gagné à Cagnes, notamment, était troisième. Mais loin de Cresus di Poggio, qui gagnait vraiment avec style. Et en donnant en tout cas l'impression d'avoir encore un petit peu de marge. Alors je vous le disais, il était déféré l'avant-dernière fois. Il était ferré la fois suivante sur nos images. Et il sera plaqué des antérieurs ce dimanche. Ça semble être le bon point d'appui. C'est mon favori en tout cas dans ce quintet. On enchaîne avec… En fait, on va passer en vue ceux qui restent sur une victoire. Avec d'autres Italiens. Et d'ailleurs, cette victoire de Calypso di Poggio, elle va nous permettre de revoir plusieurs chevaux italiens. Donc là, il faut vraiment être attentif. On en a vu un qui a bien gagné, Cresus di Poggio, qui semble fiable pour vraiment être dans les trois premiers dimanches. Là, on va en avoir plusieurs. Calypso di Poggio, pouliche de 4 ans, battait… Pas vraiment d'ailleurs. Elle ne battait pas Collier parce que Collier avait gagné ce jour-là. On va revoir ça dans un instant. Mais avait été rétrogradée. Parce qu'elle a penché en fait tout à la fin. Et elle va gêner Calypso di Poggio. Mais vous allez voir que c'était une très belle perf de la part de Collier que l'on va retrouver dimanche au départ du quintet. Il y avait également Coxie Sempé qui va faire une bonne valeur. Coco Chanel est fait. Je vous invite à la suivre parce que c'était pas mal. Et ça va être encore mieux la fois suivante dans une course de groupe où elle a été enfermée. Caillot Titus Bond avait mené la course. Il avait craqué. Puis ensuite, on avait des concurrents français. Mais je trouve que ce prix de Château-Chinon, il est intéressant parce qu'il nous permet vraiment de situer les Italiens et les Italiennes, en l'occurrence, qui s'annoncent quand même comme de sérieuses concurrentes pour nos Français dimanche dans le quintet. Alors, on a fait le point sur cette perf. On regarde la course maintenant. Collier, ici, en jaune et bleu. À son intérieur, il y a Caillot Titus Bond qui va craquer, qui court également le quintet de dimanche. Toc rouge, c'est Coxie Sempé qui va terminer quatrième. En vert, là, avec la petite liste en tête blanche, c'est Bianco avec Coco Chanel est fait. Et puis, voilà la future gagnante. En blanc, Calypso Di Poggio. J'ai essayé de vous les situer un peu tous parce que c'est vraiment le but de cette course référence, c'est de savoir quel est le niveau de ses Italiens et de ses Italiennes. Moi, j'aime beaucoup Collier. Vous allez voir, Calypso Di Poggio va venir. Collier va partir à droite. Mais regardez, elle avait encore nettement l'avantage. Elle a dû se reprendre un peu. Alexandre Abrivar va lui déboucher les oreilles et hop, elle a fait un petit mouvement à droite. Elle a gêné Calypso Di Poggio. Et elle a donc perdu le bénéfice de sa victoire puisque les commissaires ont décidé de la rétrograder et de la passer deuxième derrière Calypso Di Poggio. Mais sans cette petite bricole au passage du poteau, Collier pour moi gagnait avec de la marge. Et ces deux-là battaient Dusk To Dawn Boogie qui est une super pouliche entraînée par Jean-Michel Bazien. Elle ne sera pas là dimanche. Mais ça situe un peu le niveau de la course. Donc moi, j'aime beaucoup ces deux-là. Maintenant, vous verrez, on va en reparler de Collier, que comme pour Calypso Di Poggio, il y a une absence. Parce que la course de référence, elle remonte au 30 décembre. Donc ça fait quand même un mois et demi. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Moi, j'ai choisi de les garder parce que le programme est ainsi fait que ce n'est pas évident pour ces pouliches de courir régulièrement. Mais leurs entraîneurs sont de bons entraîneurs. Je parle de Collier et de Calypso Di Poggio. Eric Bondo pour Calypso Di Poggio, l'homme de Cockstyle. Un entraîneur qui a gagné pas mal de courses cet hiver. Et puis Collier, c'est l'entraînement de Chottola qui est un entraîneur redoutable. On va en reparler dans un instant. Donc voilà, on a fait le point un petit peu sur la ligne italienne. On va les passer en revue désormais. Donc celle qu'on a vue, c'est Collier, pour moi, c'était très bien. Vraiment, pour moi, elle aurait gagné avec de la marge. Elle a gêné Calypso Di Poggio, mais c'est plus un concours de circonstances. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle aurait gagné, elle serait repartie. On voit bien, Alexandre Abrivar lui avait débouché les oreilles très tard parce qu'il pensait avoir la course à sa main, en fait. Donc ça montre qu'elle avait de la marge. Pour moi, elle a de la marge, maintenant, je vous l'ai dit, 30 décembre pour sa dernière course. Bon, c'est l'entraînement de Vitali Chottola. Moi, j'aime bien cet entraîneur. Je trouve qu'il a de très bons résultats en France. Il a dû la préparer avec soin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle sera aussi compétitive, mais j'y crois quand même. Moi, j'y crois beaucoup en Collier dans ce quintet assez ouvert, assez difficile à étudier. Je vous le disais tout à l'heure parce que beaucoup de possibilités. D'ailleurs, vous verrez qu'on a beaucoup élargi dans cette course. Et puis l'autre, les autres Italiens, Coxys MP, quatrième, pas mal. Lui, il a le profil d'un cheval plutôt sympa qui fait ses courses. Pas de marge, mais plutôt sympa. Là encore, 30 décembre. Donc, vous voyez bien qu'en fait, les Italiens qui ont ces gains-là n'avaient pas de course à recourir. Ils sont tous dans le même cas de figure, Collier, Calypso Di Poggio, Coxys MP. Donc, cette absence, elle est la même pour ces trois trotteurs. Elle peut être préjudiciable, mais il n'avait pas trop le choix visiblement. On enchaîne avec Coco Chanel Effet. C'était pas mal sur nos images. Elle était cinquième. C'était pas mal. C'est une pouliche de 4 ans entraînée par Björn Goop. Et ça, c'était très bien. C'est le prix Charles Thierselin. Donc, elle, elle a recouru. Mais pour recourir, il fallait hausser un petit peu de catégorie. Il fallait monter de catégorie. Elle a tenté sa chance dans une course relevée, gagnée par la bonne Dusk to Don Boogie, que l'on a vu finir troisième tout à l'heure dans la course référence. Et Coco Chanel Effet, ce jour-là, était enfermée. Elle était bloquée. Elle était bloquée à la corde. Bon, ça ne s'est pas vraiment décanté. Mais elle a fini avec des ressources. Elle a bien fini. Elle a donné l'impression d'être vraiment en forme. C'est un pari amusant, Coco Chanel Effet. Elle monte en puissance. Björn Goop commence à bien la connaître. Moi, je trouve que c'est assez amusant. Vous verrez tout à l'heure au moment de faire mon ticket, où je l'ai placé dans ma sélection. Mais je l'ai gardé. Pas en base. Mais je l'ai gardé pas en base. Pourquoi ? Parce qu'on manque peut-être encore de recul avec elle. Comme d'autres, me direz-vous. Mais voilà, il fallait faire des choix. Et on manque peut-être encore un peu de recul. Mais j'aime bien Coco Chanel Effet. Coyotitus Bond était septième de la course référence. Il avait craqué pour finir. Il avait longtemps mené. Il avait craqué. Que vaut-il réellement ? C'est difficile à dire. Je ne sais pas trop, honnêtement. Et c'est compliqué de le savoir. Ce n'était pas ridicule. Mais il avait craqué. Peut-être qu'il va être mené différemment également. Apparemment, vous le voyez d'ailleurs, on a appris de par son entourage qu'il avait été un peu embêté au niveau santé. Donc peut-être qu'il vaut mieux que ce qu'il a montré dernièrement. Mais on en saura surtout plus, j'ai envie de dire, malheureusement après la course. On enchaîne avec un petit point d'étape. On a vu une course référence vraiment intéressante. On a vu le très beau et très bon Crésus Di Poggio dans sa course référence. Moi, je vous le dis et je vous l'ai déjà dit, c'est mon favori. Donc je le garde en base évidemment. Et puis dans cette course référence, j'ai choisi de garder en base également Collier, le numéro 6. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'elle avait de la marge. Je l'ai déjà dit, je me répète. Mais je trouve qu'elle avait de la marge et qu'elle aurait dû gagner cette course assez facilement dernièrement. Donc ça nous fait déjà avec ces deux courses référence, deux points d'appui. Les autres, pour certains d'entre eux, je les ai gardés. Notamment Coco Chanel Effet, Coxie Sempe. Mais dans un second choix, en tout cas en les associant à mes bases. On poursuit l'étude. Et là, on change complètement de course de référence. On passe à nos Français. Il y a une petite Française en l'occurrence. Elle s'appelle Inmarosa. Vous allez voir qu'elle a été très impressionnante la dernière fois de par sa pointe de vitesse. Elle gagnait. Elle battait un autre cheval que j'aime bien dans cette course. Invictus Madiba. Invictus des Cajoles lui était bien battu. Ikem se montrait fautif alors qu'il était dans le coup. Là encore, course de référence intéressante. Je vous propose de la revoir tout de suite. Je vais vous les situer. Inmarosa, elle est là. Alors là, vous allez voir. Gardez-la vraiment à l'œil parce que ça va être spectaculaire dans la ligne droite. Invictus Madiba, il est là. C'est à Casac Rouge. Casac Hunter Valley. Casac qui sera représenté par Jazzy Perrin dans le groupe 1 dimanche dans le Criterium des Jeunes. On regarde ça ensemble. Ikem aurait pu faire l'arrivée. Il se montre fautif. Regardez Inmarosa qui va être lancée. On lui baisse les œillères à 100 mètres du poteau. Vous allez voir le sprint qu'elle va mettre. C'est magnifique. Regardez cette balle-là qui vient manger tout cru ses adversaires. Superbe victoire. Invictus Madiba était bon troisième. Elle est régulière cette jument Inmarosa. C'est ça qu'elle a pour elle. On la connaît bien. Elle est régulière. Elle a progressé encore en étant déférée. Elle le saura dimanche. Elle reste sur une belle victoire qui n'a pas été une victoire éprouvante parce qu'elle a vraiment juste sprinté pour finir. Donc je trouve qu'elle a beaucoup de choses pour elle. Inmarosa, on change de distance. Mais elle est capable de tout faire à partir du moment où on la préserve un petit peu. Moi, je lui vois une belle chance à cette pouliche entraînée par la famille Abrivar. J'aime bien également Invictus Madiba qui avait dû longtemps trotter le nez au vent. Mais qui courait bien. Et le point d'interrogation, c'est Ikem parce qu'il aurait fait l'arrivée. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'il galope. Donc le retenir ou non, vous le verrez tout à l'heure. C'est vraiment une affaire d'impression, comme on dit souvent aux courses. Voilà pour cette course de référence intéressante. On va aller passer en revue maintenant ceux qui ont participé à cette épreuve. Le prix d'Avignon, Invictus Madiba. Je vous le disais, je l'aime bien parce qu'il a eu le nez au vent longtemps. Parce qu'il a un petit peu traversé le désert. Bon, ce n'était pas très long, me direz-vous. Je suis un peu dur. Mais il y a eu deux mauvaises courses et ça revient. C'est un bon cheval. Il faut le préserver. La distance est longue. Ce n'est peut-être pas un avantage. Mais s'il est préservé par Pierre Vercuys, s'il a les bons dos, il peut, à mon avis, très bien faire l'arrivée du Quintet ce dimanche. Et puis, on va enchaîner avec une autre ligne et d'autres chevaux français. On a passé en revue la ligne d'Ilemar Ossa. Là, on va enchaîner avec une autre course de référence pour Iron Mélois. On va vraiment parler de lui. C'est un bon cheval français. Un 4 ans de qualité entraîné par Pierre Béloche. Un cheval qui a gagné l'avant-dernière fois dans une course de qualité. Il battait Intouchable, il battait des chevaux qui trottent. Il battait notamment Ilemar Ossa, dont on vient de parler en bien. Il battait une Victus Madiba également. En fait, côté français, il va retrouver à peu près les mêmes. À part un ou deux chevaux peut-être un peu meilleurs qui arrivent en bas de tableau. Mais côté français, ce sont à peu près les mêmes. Après, il y a des chevaux étrangers qui peuvent lui barrer la route peut-être de la victoire davantage. Maintenant, cette course-là, on va la revoir ensemble. Elle a été très bonne. Il a ce jour-là attendu. C'est sa position préférentielle, je dirais. Une Victus Madiba en rouge va craquer. Il avait eu le Néovan. Une Marossa numéro 1 est là. Iron Mélois, regardez-le. Il est plein gaz à la sortie du tournant. Il a beaucoup de ressources. Et il va venir trouver l'ouverture entre ses adversaires. Il va se l'allomer un petit peu à l'intérieur. Il va passer là. J'ai dû dévier ma flèche un petit peu parce qu'il est venu entre les chevaux. Iron Mélois, il gagne bien. Ce n'est pas mal du tout ce qu'il fait. Il bat intouchable qui est un bon poulain. Donc ça, ça lui donne une première chance. Regardez une Marossa qui était quand même bien battue alors que je viens de dire que je lui vois une bonne chance. Donc ça donne évidemment de façon très logique une belle chance à Iron Mélois qui ensuite a enchaîné dans un semi-classique. Là, on est à un très haut niveau. Là, on a des chevaux qui n'ont rien à voir avec les chevaux du Quintet de dimanche. On a Isoar Védaké, Idao Tillard qui sont vraiment l'avenir de cette génération. Et regardez-le à Iron Mélois. Il a du gaz encore à la sortie du tournant. Il a encore des ressources. Il va se montrer fautif. J'ai choisi de vous montrer cette faute parce qu'il est disqualifié sur le papier. Mais regardez, il allait encore bien. Il aurait pris une belle place à l'arrivée ce jour-là. Il se décale et hop, il lève un peu la tête. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Il finit par galoper. Il galope, il perd toute chance, il est disqualifié. Mais ce n'est pas une mauvaise course. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Ce n'est pas une disqualification où le cheval était battu. Au contraire, il aurait lutté pour une place dans un lot bien plus relevé que celui de ce dimanche. Donc première chance, Iron Mélois maintenant, à la différence de nos chevaux italiens de tout à l'heure. Lui, il a couru le 12 février. Et il va donc courir à une semaine d'intervalle ce dimanche. Enfin, c'est huit jours exactement parce que la course est dimanche. Donc huit jours d'intervalle pour Iron Mélois, c'est peut-être un désavantage. Maintenant, c'est difficile à dire. Vous savez, avec les chevaux, parfois on pense que courir rapproché, c'est dur. Et puis finalement, il y en a qui encaissent très bien. Donc ce n'est pas une science exacte. Mais c'est quand même un élément à prendre en compte, à mon sens. On regarde, enfin on fait un deuxième point d'étape. On a vu encore d'autres courses de référence. Il y a deux autres bases qui me plaisent bien. Iron Mélois, je viens de vous en parler, qui est quand même un cheval de classe. Et une Marosa, moi je trouve qu'elle est en plein progrès. Je pense que c'est marrant. Ça va être une question de parcours. Mais vu la pointe de vitesse qu'elle a, c'est assez marrant pour une belle place. Voir la victoire, si vraiment tout se passe comme dans un rêve. Même si avant le coup, il y a des chevaux sûrement un peu meilleurs qu'elle. Donc j'ai quatre bases. Et c'est vraiment important d'avoir quatre bases dans cette course. Parce que je vais beaucoup élargir. Comme souvent, me direz-vous d'ailleurs. Mais comme je veux les jouer à taux plein, je ne veux pas faire de flexi. On va essayer de toucher le quintet dans l'ordre, si possible, à taux plein. Du coup, j'ai pris quatre bases. Et vous verrez que je l'aurai associé six chevaux. Parce que je trouve que la course est extrêmement ouverte. On va d'ailleurs parler un peu de ceux qui vont venir derrière mes bases. On en a déjà passé en revue. Il nous reste quelques chevaux à évoquer. Ikem, je vous l'ai dit tout à l'heure, il reste sur trois disqualifications. Mais avant, c'était bien. C'était une victoire. C'était deux victoires même. L'autre jour, il était dans le coup au moment de sa faute. Je ne sais pas pourquoi il galope. Mais s'il ne galope pas, il a une chance. Évidemment, c'est risqué de faire sans. Maintenant, il faut faire des choix. Parce que sinon, on les garderait tous dans un quintet comme celui-là. Ikaku Descenti, pas mal également l'autre jour. Ikaku Descenti, pareil. S'il reste au trop, c'est une chance de faire l'arrivée. Ce n'est pas une première chance, je dirais. Mais c'est une chance de faire l'arrivée. C'est un cheval qui a quand même quelques références au niveau de son palmarès. Instindam, lui aussi, a fait quelques belles perfs. Il était cinquième l'autre jour dans le Prix Ephraimwell, qui est un semi-classique. C'est la course qu'on a revue ensemble. Cours dans laquelle Iron Melloi a fait la faute. C'est là encore un cheval qui peut tout à fait faire l'arrivée du quintet. Tout comme il dit la vie, qui a couru une meilleure course, qui se retrouve bien placée. Moi, j'ai le sentiment que dans ce Prix Ephraimwell, elle a vraiment couru comme une pouliche qu'on remettait en confiance. Elle restait sur plusieurs disqualifications. Franck Nivard l'a placée à l'arrière, côté corde, comme pour remettre tout le monde en confiance. Donc, je me dis qu'on avait un peu cette course dans la tête. C'est la mieux engagée dans cette épreuve, puisque c'est la plus riche, en tout cas, de la course. Donc, c'est une belle possibilité. À voir si elle peut rivaliser avec les Italiens et les Italiennes, mais c'est une belle possibilité. On les a tous passés en revue quasiment. Je vous propose maintenant de faire le ticket ensemble. J'aime beaucoup ces quatre-là. Je vais les placer dans l'ordre ensuite. Et puis, j'ai choisi de garder Coco Chanel effet dans mes jeux. J'aime bien la pouliche de Beyond Group. Coxie Sempe, parce qu'il a ce côté sympa, brave, qui va faire sa course. Ce n'est pas un champion, mais il va faire sa course. Pour pimenter les rapports, parce qu'il faut tenter des grosses cotes à l'arrivée, j'ai gardé Invictus Madiba. Calypso Di Poggio, on est obligé. Elle vient de gagner sur tapis vert, mais elle vient de très bien courir dans une course européenne où elle luttait avec Collier. Un Stendam et Idilavi sont les deux plus riches. Ce n'est pas pour rien. Et je les aime bien tous les deux. Maintenant, il y a des choix risqués. Pas d'Ikem, pas d'Ikaku Descenti, par exemple. Ça, c'est pareil. Le cheval de Fabrice Souland, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Il peut peut-être faire l'arrivée. Il faut bien faire des choix. Les impasses risquées. Mais Skinte est extrêmement ouvert. Forcément, il a fallu essayer de réduire un petit peu pour ne pas s'envoler côté budget. 12 euros, 4 bases dans cet ordre-là. Crésus Di Poggio, Inmarosa. J'espère une course qui va rouler, qui va barder. J'espère qu'elle va placer sa pointe. Collier, j'aime bien, même s'il y a ce petit doute parce qu'elle n'a pas couru depuis un mois et demi maintenant. Iron Melois, cheval de classe. Je l'ai placé un peu loin parce qu'il court rapproché. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas préjudiciable. Mais c'est la seule raison, j'aurais même pu le mettre avec Crésus Di Poggio, en tout cas tout près, s'il avait couru avec un intervalle de temps un peu plus espacé. Et puis voilà, mes associés, ça nous fait 4 bases et 6x. Et on espère bien sûr toucher le quintet dans l'ordre. Voilà pour l'étude de ce quintet. J'espère que vous avez pris du plaisir, autant que moi en tout cas. Je vous souhaite bien sûr de passer à la caisse dimanche. Bon jeu à toutes et à tous. et à très bientôt.